Livre 3 De l'office et des psaumes du jour Objet de ce livre Après avoir exposé autant que notre peu de talent nous l'a permis et selon la grâce que Dieu nous a faite la règle qu'on observe en Égypte pour l'office et les psaumes de la nuit, nous allons dire comment se célèbrent Thiers, Sexte et Nonne dans les couvents de la Palestine et de la Mésopotamie, afin d'adoucir par leurs usages, ainsi que nous l'avons promis en commençant, ce qui semble trop parfait et trop rigoureux dans la règle des solitaires de l'Égypte. 2. De l'usage des solitaires de l'Égypte pour les différentes heures du jour Les prières que nous récitons à certains intervalles et lorsqu'on nous avertit de le faire, les solitaires de l'Égypte les offrent à Dieu sans interruption et s'y appliquent toute la journée, en y joignant le travail des mains, car ils s'occupent toujours dans leurs cellules tout en méditant les psaumes et la Sainte Écriture. Ils mêlent ainsi à chaque instant, à leurs travaux, les prières que nous récitons à des heures déterminées. Ils ne se réunissent que pour l'office du soir et de la nuit, et ne s'assemblent pendant le jour que le samedi et le dimanche, où ils viennent à l'Église pour recevoir la Sainte Communion à l'heure de tierce. En effet, la prière continuelle que nous offrons à Dieu, lui est plus agréable que celle qu'on interrompt de temps en temps. L'offrande volontaire que nous en faisons est plus méritoire que les exercices de piété qui nous sont imposés par la règle. Et David s'en réjouit et s'en glorifie lorsqu'il dit « Je vous offrirai, Seigneur, un sacrifice volontaire. » Psaume 53, 17 « Recevez favorablement, Seigneur, les louanges que ma bouche vous offre volontairement. » Psaume 118, 77 3 Des psaumes et des prières qu'on récite aux heures de tierce, de sexte et de nonne. Dans les monastères de la Palestine, de la Mésopotamie et de tout l'Orient, on ne dit tous les jours que trois psaumes, aux heures que nous venons de désigner. Ces prières qu'on offre à Dieu à des moments déterminés maintiennent l'âme en sa présence sans que leur longueur empêche cependant de se livrer aux travaux nécessaires. Nous voyons que le prophète Daniel offrait régulièrement à Dieu ses prières à ses trois heures de la journée et qu'il ouvrait pour le faire les fenêtres de sa chambre. Daniel 6, 10 Ce n'est pas sans raison que ces heures ont été choisies pour célébrer l'office, car c'est à ces heures qu'ont été accomplies les promesses divines et les grandes œuvres de notre salut. C'est à l'heure de tierce que l'Esprit Saint, promis par les prophètes, est descendu sur les apôtres qui étaient réunis pour prier. Les Juifs incrédules s'étonnaient de leur entendre parler toutes les langues et expliquaient ce don du Saint-Esprit en disant, par dérision, qu'ils étaient pris de vin. Pierre, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô Juifs, et vous tous qui habitez Jérusalem, écoutez ce que je vais dire et soyez attentifs à mes paroles. Ceux que vous entendez ne sont pas ivres comme vous le pensez puisque nous ne sommes qu'à la troisième heure. Mais c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. « Dans ces nouveaux jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toutes chaires, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur vos serviteurs et vos servantes, ils prophétiseront. » Acte 2, 14 Toutes ces choses s'accomplirent à l'heure de tierce, et le Saint-Esprit promis par les prophètes descendit à ce moment sur les apôtres. Ce fut à la sixième heure que l'hostie sans tâche, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, s'offrit à son Père pour le salut du monde, et monta sur la croix où il effaça les péchés des hommes. Il désarma les principautés et les puissances ennemies, et il en triompha publiquement. Il nous délivra de cette dette insolvable que nous avions malheureusement contractée. Il déchira le titre que nous avions souscrit, et l'attacha comme un trophée à sa croix. Colossiens 2, 14 À la même heure, Saint-Pierre, dans un ravissement, eut la révélation de la vocation des gentils figurée par le vase évangélique qui descendait du ciel, et il comprit la purification des animaux qui y étaient enfermés, lorsqu'une voix d'en haut lui dit « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » Acte 10, 13 Cette nappe descendant du ciel par les quatre coins lui représentait évidemment l'Évangile. Les quatre récits des évangélistes qui semblent séparés ne font cependant qu'un seul Évangile, qui expose sans se contredire la naissance du Christ, sa divinité, ses miracles et sa passion. Il n'est pas dit que c'était une toile, mais comme une toile. La toile est le symbole de la mortification. Notre Seigneur, dans sa passion, n'a pas subi la mort comme une loi de la nature humaine, mais il s'y est soumis lui-même volontairement. Il est dit que c'était comme de la toile parce qu'il est mort selon la chair et non selon l'esprit. Son âme n'est pas restée aux enfers et sa chair n'a pas vu la corruption. Psaume 15, 10 C'est dans cette enveloppe des évangélistes descendus du ciel, c'est-à-dire inspirés par le Saint-Esprit, que toutes les nations qui vivaient en dehors des observances légales et qui passaient pour impur ont été frappées par la foi et par la parole du Christ pour les faire mourir au culte des idoles et elles sont devenues par le ministère de pierre un aliment pur et salutaire. À l'heure de Nonne, Jésus-Christ descendit aux enfers et en dissipa les épaisses ténèbres par la splendeur de sa gloire. Il embrisa les portes d'airain et les serrures de fer. Il délivra les saints qui s'y trouvaient captifs et les conduisit avec lui dans le ciel. Il écarta l'épée de flamme et rendit à l'homme le paradis qu'il avait perdu. Ce fut à la même heure que le centenier Corneille qui persévérait dans l'oraison apprit d'un ange que ses prières et ses aumônes étaient montés devant Dieu. Et il eut ainsi, à l'heure de Nonne, la révélation de la vocation des gentils que Saint-Pierre avait eue dans son ravissement à l'heure de Sexte. Acte X On lit aussi dans un autre passage des Actes des Apôtres que Pierre et Jean montaient au Temple pour prier à la neuvième heure. Acte 3.1 Tout ceci prouve clairement que ce n'est pas sans raison que les saints des temps apostoliques ont consacré ces heures à la célébration des offices et que nous devons le faire à leur exemple. Si nous n'étions pas forcés par une sorte de loi de nous acquitter de ces exercices de piété à des heures régulières, nous pourrions quelquefois, par oubli, paresse ou embarras des affaires, passer tout le jour sans prier. Que dirais-je des vèpres de ces sacrifices du soir que la loi de Moïse prescrivait dans l'Ancien Testament ? Tous les jours dans le Temple, des holocaustes étaient offerts le matin et des sacrifices le soir, et ces offrandes étaient des figures comme le prouve David lorsqu'il dit « Que ma prière s'élève en votre présence comme l'encens et que mes mains élevées vers vous soient mon sacrifice du soir. » Psaume 142 On peut cependant donner à ce sacrifice du soir une interprétation plus profonde et y voir ce vrai sacrifice que notre Seigneur offrit dans la dernière scène avec ses apôtres, lorsqu'il institua les plus augustes mystères de l'Église ou encore le sacrifice du soir qu'il offrit le jour suivant et qui durera jusqu'à la fin des siècles, lorsqu'il éleva les mains vers son Père pour le salut du monde entier. Il éleva les mains en les étendant sur la croix. Il nous retira des abîmes où nous étions plongés et nous éleva vers le ciel, selon la promesse qu'il nous avait faite « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » Saint Jean 14, 21 Pour ce qui est de l'office du matin ou dès l'aude, nous savons à quoi nous en tenir, puisque nous y chantons tous les jours. « Mon Dieu, mon Dieu, je vous cherche dès l'aurore, je vous méditerai dès le matin. » Psaume 42, 2, 5 Je me suis hâté de crier vers vous, je vous ai regardé avant le jour pour méditer vos paroles. Psaume 118, 147, 148 C'est à ces différentes heures que le Père de famille de l'Évangile conduisit les ouvriers dans sa vigne. Saint Matthieu, 20 Il est dit qu'il allait les chercher au point du jour. C'est le moment où nous disons les matines, puis à la troisième heure, à la sixième, à la neuvième, enfin à la onzième, qui représentent l'office du soir, où nous avons besoin de lumière. 4. De l'établissement de l'office de prime Il faut savoir que cette première heure du matin, qui s'observe particulièrement aujourd'hui dans les provinces d'Occident, a été établie pour la première fois de notre temps comme prière canonique dans notre monastère de Bethléem, où Jésus-Christ notre Seigneur, qui est né d'une vierge et a daigné supporter les faiblesses de l'enfance, a bien voulu aussi fortifier et nourrir du lait de sa grâce l'enfance de ma vie religieuse. Jusqu'alors, après l'office du matin qu'on récite dans les monastères des Goules, à la suite des psaumes et des oraisons de la nuit, en les séparant par un intervalle de quelques instants, les heures qui restaient avant le jour étaient accordées par nos pères au soulagement du corps. Mais les religieux négligents profitaient de cette indulgence pour prolonger leur sommeil. Comme rien ne les obligeait à quitter leur cellule ou même à se lever de leur lit, avant l'heure de tierce, ils perdaient le temps du travail et se rendaient en dormant trop, incapables de bien prier pendant le reste de la journée, surtout quand les offices de la nuit, en durant jusqu'à l'aurore, leur avaient causé une plus grande fatigue. Quelques frères plus fervents se désolaient de cette négligence et s'en plaignirent aux supérieurs, qui, après un mûr examen et de longues délibérations, décidèrent qu'on laisserait reposer les religieux jusqu'au lever du soleil, sans les obliger à quelques lectures ou à quelques travails, et qu'on les réveillerait alors pour les faire assister à un nouvel office. On réciterait alors trois psaumes et trois prières, comme on le faisait depuis longtemps, à tierce et à sexte, en s'humiliant ainsi trois fois devant Dieu. Il ne serait plus ensuite permis de dormir, et tous devraient commencer en même temps leur travail. Quoique cette règle paraisse avoir été établie dans cette circonstance, et pour les motifs que nous venons d'indiquer, elle répond parfaitement à ce que dit le Saint Roi David, en observant à la lettre le nombre mystérieux qu'il indique « Sept fois par jour, je célèbre vos louanges à cause des jugements de votre justice » Psaume 118-164 Il est évident qu'en adoptant ce nouvel office, les religieux se réunissent sept fois pour louer le Seigneur. Quoique cet usage venu d'Orient se soit très utilement répandu, nous voyons cependant que de très anciens monastères de ces pays ne le suivent pas encore, afin de ne rien changer à la tradition des pères. 5. Il faut éviter le sommeil après les heures du matin Quelques personnes qui ne savent pas pourquoi ce nouvel office a été établi dans la province se recouchent au sortir de prime, et retombent ainsi dans les inconvénients que nos supérieurs avaient voulu éviter par ce moyen. Il se hâte même de terminer ses premières heures, afin que les négligences et les tièdes puissent donner encore quelque temps au sommeil. C'est ce qu'on ne devrait jamais faire, comme nous l'avons expliqué dans le livre précédent, en exposant les usages des solitaires de l'Égypte. Car en court risque de perdre ainsi la pureté acquise dans l'épieuse veille de la nuit, le bien-être de notre corps ou quelque illusion du démon pourrait la ternir, et d'ailleurs ce sommeil lors même qu'il ne serait pas troublé, suffirait pour affaiblir la ferveur de notre esprit et pour nous jeter dans la tiédeur et la mollesse pendant le reste de la journée. C'est ce que les solitaires d'Égypte évitent avec le plus grand soin, quoiqu'ils se lèvent en certains temps de très bonne heure et même avant le chant du coq. Lorsqu'ils ont célébré matin, ils prolongent leur veille jusqu'au point du jour, et le soleil en se levant les trouve dans cette ferveur d'esprit qu'ils conservent jusqu'au soir, parce qu'ils se sont préparés dès le premier instant à lutter contre le démon par leur prière de la nuit et leur sainte méditation. 6. Le nombre des psaumes n'a pas été changé par l'établissement de l'heure de prime. Nous devons remarquer que nos pères, en ajoutant l'heure de prime, n'ont rien changé au psaume qu'on avait coutume de dire. L'office de la nuit est toujours le même. Les psaumes qu'on a séparés pour les l'audes dans ces provinces se disent encore aujourd'hui après les matines, avant le chant du coq et les premières lueurs du jour. Ces psaumes sont le... 148e, Laudate Dominum De Celis, et les deux qui suivent. Ils ont réservé pour le nouvel office de prime les psaumes 50, 62 et 89. Enfin, dans toute l'Italie, lorsque les prières du matin sont terminées, on chante dans les églises le psaume 50, ce qui vient évidemment de l'usage dont nous parlons. 7. Règles pour ceux qui arrivent après l'office commencé. Le religieux qui attire sa sexte ou à nonne n'arrive pas à l'office avant la fin du premier psaume, n'ose plus entrer à la chapelle et se mettre avec ceux qui psalmodit. Mais il attend que l'office soit achevé et se tient à la porte jusqu'à ce que tous les frères sortent. Il se prosterne alors pour demander pardon de son retard et de sa négligence. Il sait que c'est le seul moyen d'expier sa faute et qu'il ne serait pas admis à l'office suivant s'il ne se soumettait pas humblement à cette pénitence pour l'office de nuit. On permet d'entrer jusqu'à la fin du second psaume, pourvu qu'on puisse prendre sa place avant que les frères se prosternent pour la prière qui termine le psaume. Si quelqu'un arrive un moment après, il ne profite pas de cette tolérance et il est obligé de se soumettre à la pénitence dont nous avons parlé. 8. Des veilles du samedi Pour les veilles qui précèdent chaque semaine le samedi, nos anciens les ont adoucies. Surtout pendant l'hiver où les nuits sont plus longues, on doit les terminer dans les monastères avant le quatrième champ du coq, afin que les frères qui ont veillé toute la nuit puissent se reposer pendant les deux heures qui restent à peine, et que ce court sommeil répare suffisamment leur force et les empêche d'être assoupis pendant toute la journée. C'est ce que nous devons observer à leur exemple. Le sommeil qu'on nous accorde depuis les veilles de la nuit jusqu'au point du jour, c'est-à-dire jusqu'à l'office du matin, nous permettra de bien employer ensuite tout le jour au travail et à nos autres obligations. Sans cela, le sommeil dont nous nous privons la nuit, nous serions contraints par la fatigue et la faiblesse de le redemander au jour, et il semblerait qu'au lieu d'avoir mortifié notre corps, nous n'avons fait que changer l'heure de son repos. Il est impossible que notre chair si fragile puisse veiller ainsi toute la nuit, et passer ensuite toute la journée sans que l'esprit succombe au sommeil, et que l'âme s'abandonne à la tiédeur. Ne pas dormir un peu après les matines serait plutôt nous nuire que nous aider. En prenant au moins une heure de repos avant le lever du soleil, nous regagnerons toutes les heures que nous avons consacrées à la prière, nous donnerons à la nature ce qui lui est nécessaire, et nous ne serons pas forcés de lui rendre, pendant le jour, ce que nous lui avions retranché pendant la nuit. Celui qui, au lieu de retrancher avec discrétion encore une partie de son repos, voudrait tout lui refuser, serait ensuite obligé de tout lui rendre, il devrait le priver du superflu et non pas du nécessaire. Pour que l'éveil de la nuit ne cause pas une trop grande fatigue, on partage l'office en trois parties, et cette division devient par la variété un vrai soulagement pour le corps. Après avoir chanté debout trois entiennes, les religieux s'assoient à terre ou sur des sièges très bas et répondent au psaume qu'un seul récite. Chacun le fait à son tour pendant que les autres restent assis et en dit ensuite les trois leçons. Le corps se fatigue moins de cette manière et l'esprit est plus attentif à l'office. 9. De la raison d'éveil du samedi et pourquoi on ne jeûne pas ce jour-là en Orient Dès les premiers temps de la prédication des apôtres, la piété des fidèles avait établi dans tout l'Orient ces veilles du samedi. Jésus-Christ notre Seigneur avait été crucifié le sixième jour de la semaine et ses disciples, consternés de sa passion, avaient passé toute la nuit en prière sans s'accorder le moindre sommeil. Depuis ce temps jusqu'à notre époque, cette nuit du vendredi au samedi a été consacrée à de saintes veilles dans l'Orient. La fatigue de ces veilles y fait aussi suspendre le jeûne du samedi et toutes les églises de ces contrées suivent cet usage. On peut appliquer à cet adoucissement pour le septième et le huitième jour le passage de l'ecclésiaste qui a cependant un autre sens mystique, donner l'heure le septième et même le huitième. Ecclésiaste 11.2 Il ne faut pas croire que s'ils ne jeûnent pas le samedi, c'est pour célébrer le sabbat des Juifs car ils sont très éloignés de leur observance. Mais c'est comme nous l'avons dit pour réparer les forces du corps. Ils jeûnent toute l'année, les cinq premiers jours de la semaine et ils ne résisteraient pas à la fatigue s'ils ne suspendaient leur jeûne pendant ces deux jours de veille extraordinaires. 10. Pourquoi on jeûne à Rome le samedi ? Quelques personnes en Occident et surtout à Rome pensent que nous ne devons pas supprimer le jeûne du samedi. Ils ignorent les motifs qui nous le font faire et disent que ce jour-là précisément, Saint-Pierre jeûna lorsqu'il devait confondre le magicien Simon. C'est ce qui prouve au contraire que ce jeûne n'était pas un jeûne canonique puisqu'il était imposé pour un besoin particulier. On voit que Saint-Pierre prescrivit ce jeûne à ses disciples pour une circonstance spéciale qui ne devait pas durer toujours et il ne l'eut pas fait si ce jeûne avait déjà été en usage. Il eut certainement ordonné de jeûner le dimanche même si la dispute avait eu lieu ce jour-là et il ne l'eut pas prescrit cependant comme une règle générale. C'était une obligation que la nécessité du moment imposait une seule fois. 11. En quoi l'office du dimanche diffère de celui des autres jours ? Il faut aussi le remarquer, les religieux le dimanche ne se réunissent pour l'office qu'une fois avant le repas. Ils s'appliquent alors à dire d'une manière plus lente et plus solennelle les psaumes, les prières et les leçons, par respect pour la fête et pour la communion qu'ils doivent faire. Ils s'acquittent en même temps des offices de tierces et de sextes. Ils ne retranchent rien à leurs prières à cause des leçons qu'ils y ajoutent. Ils s'accordent cependant quelques adoucissements pour honorer la résurrection du Sauveur puisqu'ils suspendent les jeûnes de la semaine. Cette différence leur fait attendre le dimanche comme une fête et les aide à supporter les jeûnes qui doivent suivre. On supporte toujours plus facilement le travail et la fatigue lorsqu'on y mêle un peu de repos et de changement. 12. Le samedi et le dimanche, on ne récite pas de psaume au repas du soir. Dans ces mêmes jours, c'est-à-dire le samedi, le dimanche et les fêtes où les religieux font deux repas, on ne dit pas de psaume le soir en se mettant à table ou en en sortant comme on le fait à midi ou les jours de jeûne habituels. On se contente de réciter une prière avant et après le repas. Ce repas est extraordinaire pour les religieux qui ne sont même pas obligés d'y assister à moins qu'ils n'y viennent des étrangers ou qu'ils n'y soient forcés par un besoin particulier ou par l'état de leur santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada